des votes. Donc tout ça, c'est une société qui a jeté des normes dans la poubelle. Et maintenant, nous en souffrons aujourd'hui parce que nous croyons que ça va nous profiter à nous. Même les gens qui sont là pour détruire, détruire, demain, ils seront eux-mêmes victimes. Aujourd'hui, je peux deviner, J. Ben Piaz, est-ce qu'il dort? Il dort lui-même. Il a sommeil. Il a sommeil. Parce qu'il a fait, il a un talent que Dieu lui a donné et ça reste à vérifier parce que quand on ne chante pas pour Dieu, on chante pour les minzotos, on chante pour les astres, on chante pour des femmes, on ne chante pas pour Dieu, on loue des objets passagers, comment dire, passagers, des choses passagères, éphémères. La musique congolaise, le thème, c'est seulement ça. J'ai suivi quelqu'un qui a posté, je ne suis pas contre Fali, vous qui suivez ça, bonne route. Et donc, tu es plus ce qu'il a. On chante une femme Kozali, mais je ne sais pas, je ne sais pas, je ne sais pas comment on peut louer une personne. Je ne sais pas comment on peut louer une personne. Parce que même dans l'amour, dans l'amour, entre guillemets, le mariage, ça s'est dissous. Demain, la personne-là qui t'a chanté demain, la personne que tu crois qui allait être avec toi, mais bon, bon, après, mais comment on peut commencer à croire que les chansons-là, ça nous amène vers une bonne direction. La louange seulement, la louange, la louange, parce qu'on loue ce qui est immortel, on loue un Dieu vivant, on loue un Dieu qui ne change pas, qui ne déçoit pas, on ne loue pas un homme, on ne loue pas une femme qui aujourd'hui va te dire que je t'aime, voilà, Fally chante, JB chante, c'est bon, et après tu lui chantes aussi, et après demain, il te tourne les dos. Il n'y a que Dieu qui mérite la louange de son Père. Donc, que toute langue confesse, que toute langue confesse, et la langue confesse même intérieurement, dans ton esprit, il y a des chansons que l'esprit veut entendre. C'est ça normalement. C'est ça normalement. Alors, ce n'était qu'une introduction. Je suis venu ici avec des casquettes, comme toujours. La casquette d'un homme de Dieu, de votre frère, et aussi la casquette d'un juriste qui se débrouille aussi, qui a certaines normes aussi à partager. Les gens ont passé beaucoup de temps. J'ai vu les gens sur des mires, 1000 views, 500 views, donc, en train de suivre, je ne sais pas quel est l'objectif. Il y a la pression à faire sur ces problèmes sociaux. Les problèmes des Jibempian avec la jeune dame que nous avions vies. Je ne sais pas les noms parce que moi, ça ne m'intéresse pas trop. Bon, j'aime tous les Congolais en général, mais il y a des gens qui ne sont pas sur ma liste parce que, déjà, la route, là où ils partent, c'est que le pasteur Marcelo avait dit l'autre fois, vous l'avez jeté de pierre là. Notre société est détruite par un groupe de gens. Nos enfants sont en danger par un groupe de gens qui... Tu pars à Kinshasa aujourd'hui, les gens te disent qu'ils n'ont pas l'argent, mais les gens sont dans des débits de boissons lait dans des bibliothèques. Il y a combien de bibliothèques à Kinshasa, publiques? Il y a combien? Alors, ça ne va pas peut-être vous plaît. Donc, la casquette qui vient ici, ce sont des normes que j'ai besoin qu'on partage. quand il y a un événement social, comme vous voyez là, c'est un phénomène social, normalement, les parlementaires devaient, quelqu'un devait s'inspirer pour regarder ce qu'on dit en anglais, les low-pulls, les off-low. Les low-pulls, c'est quoi? C'est donc les gaps, comme on dit. Donc, qu'est-ce qui manque dans la loi? Donc, les parlementaires des deux chambres sont des gens, normalement, qui sont des gardiens de la société, qui sont des notables. C'est ça, la vision qui a créé les parlements, normalement. Et les hommes des droits qui sont les praticiens des droits parce que les gens qui font les lois, on les appelle les parlementaires et ceux qui appliquent la loi sont des juges, les corps de la justice. Mais, normalement, on ne peut pas faire la loi s'il y a un vide parce que comme on dit. Donc, il n'y a pas criminalité s'il n'y a pas des lois. Ou pire, il n'y a pas crime s'il n'y a pas des lois. Il n'y a pas aussi justice s'il n'y a pas des lois. Donc, il faut créer des lois pour que les juges prennent des lois. Donc, les gens sont en train de dire que ça fait des jours que les gens ne se sont pas saisis. La loi congolaise en soi, c'est une loi qui a emprunté beaucoup. Ça a pris dans la loi française, ça a pris dans la loi peut-être germeaux, anglaise, ça a pris dans beaucoup des rongettes comme ça. Mais, on n'a pas adapté des lois selon les besoins de notre propre pays. On n'en a pas. Donc, les phénomènes comme ce que vous voyez avant que je puisse jeter des bases. J'avais une vidéo d'une jeune fille. Je ne sais pas si je vais trouver ça parce que je n'ai pas préparé ça pour mettre ça là-bas. Il y a une jeune fille. Je dois arrêter. Ça va sortir ici, je crois. Je vais mettre un peu le son si on peut suivre ça et que vous voyez que ce phénomène ici n'est pas seulement chez Jibén Piana seul. C'est un phénomène qui est un peu partout. Il y a des gens qui sont victimes de ça. Mais comme la loi ne couvre pas ça et aussi la société n'est pas prête à régler le problème en général, on s'attaque sur des gens qui sont sortis parce qu'ils sont visibles. Je ne sais pas. Donnez-moi une minute ici, là. Je veux essayer un peu de relancer ça si on peut avoir le son parce que j'ai besoin d'avoir le son qui sera audible. Je ne sais même pas si je pourrais prendre le son ici. Voilà. Connecté et je vais mettre un échantillon de notre société. On y va. mon téléphone est toujours occupé. Voilà. j'ai pris le son. Je vais vous mettre ce son ici. je vais mettre danshhh. On y va. Oui. Oui. Mon téléphone est toujours dans la société. C'est la société. Je vais mettre dans la société. Oui. Sous-titres par Jérémy Diaz Il n'y a pas d'étonnement, il n'y a pas d'étonnement. Il n'y a pas d'étonnement, il n'y a pas d'étonnement, il n'y a pas d'étonnement. Ce sont des mineurs qu'on a violés. Ces cas ici, ça ne fait pas plus d'un mois, si je m'en abuse ou pas. Ça ne fait pas plus d'un mois. Pendant que vous êtes en train de parler des cas qui sont déjà passés et dont les victimes ont déjà peut-être 30 ans aujourd'hui, mais on parle qu'ils avaient 14 ans. Il y a des cas là qui, aujourd'hui, se passent dans notre société. Ça, c'est une fille, fillette de 13 ans, comment dire, 13, 14, donc 12 ans quelque part à cet âge-là. Il parait que c'est quelqu'un qui est identifiable. Il est aussi, je ne sais pas, indépité. Il a visé de ses enfants ici, en chaîne, en donnant l'argent. Voilà pourquoi le rôle de, comment dire, de gouverner, de gouverner, c'est de chercher à faire qu'il n'y ait pas la pauvreté pour utiliser ça. Même les patrons, comme les chefs des orchestres, comme vous avez vu là, qu'est-ce qu'ils ont, comment dire, qu'est-ce qu'ils ont comme outil ? C'est profiter de la position, parce que voilà pourquoi on appelle cette classe la classe des vulnérables. Les gens qui sont exposés parce qu'ils ne sauront pas où toucher. Ils ont faim et ils ont l'absence de capacité. Ils sont des enfants qui ne peuvent pas, donc ils n'ont pas, comment dire, le temps de réfléchir. Et facilement, ils vont croire que là où je pars, c'est mieux. Voilà pourquoi on dit absence de consentement. Quand on est enfant, on n'a pas les consentements. On n'a pas les consentements. Un enfant, un binaire, n'a pas les consentements et il n'a pas la capacité. La capacité de prester, d'ester, la capacité même de se faire engager. Donc, il n'a pas vraiment les choix. On peut les manipuler facilement. Alors, pour cela, j'ai trouvé un support. Je ne sais même pas si j'ai toujours ça. Oui, il y en a toujours. Un enfant, normalement, doit travailler avec l'autorisation parentale, écrite, ou des gardiens. Si c'est un orphelin, c'est lui qui a la charge de cet enfant. Même si vous trouvez un enfant qui n'a pas de parents biologiques, il faut chercher toujours qui est le gardien légal de cet enfant-là. Donc, ce sont des choses qu'il faut connaître, qui doivent exister chez nous. Parce qu'aujourd'hui, les gens abusent des enfants, démunèrent. Parce que le Congo a signé beaucoup d'accords. Le Congo a signé beaucoup de protocoles. Le Congo a signé beaucoup de parcs. C'est peut-être nouveau pour certaines personnes. Parce que quand on enseigne comme ça, c'est pour aussi d'autres personnes des autres cieux. Parce que je pouvais parler en Lingala. Mais des fois, des choses comme ça, ça ne passe pas très bien en Lingala. Les accords que le Congo a signés, c'est la volonté de vivre, de prendre des lois internationales. Donc, c'est ce qui se passe ailleurs. Parce que toutes les lois, on dit, incorporez ça dans vos lois. Donc, il y a une loi, normalement, au Congo, là-bas, qu'on appelle la charte de l'enfant. Donc, charte de la protection de l'enfant qui a été signée, qui a été promulguée en 1989. Que le Congo a signé. Signé, quand tu signes, tu montes la volonté. Et après, tu ratifies ça. Ratifier, c'est prendre ces lois-là, commencer à les mettre dans vos lois. Dans vos petites lois, dans tous les échelons. Pour qu'on puisse commencer à vulgariser ça. Vous respirez ça, vous vivez ça. Mais dommage que cette loi ici, les chartes ici, qui ont signé partout à travers le monde. Jusqu'à vers les années 2014. C'était, si je ne m'en abuse pas, il y avait 2013. Il y avait deux pays qui n'avaient pas signé. Partout au monde. C'est une charte qui est la plus signée. Partout au monde. Donc, le Congo a signé ça aussi. Il y avait seulement la Somalie. Et aussi, les USA qui n'avaient pas signé ça jusqu'en 2014. Mais Somalie a signé. Maintenant, il reste justement les USA qui n'ont pas encore ratifié. Ils ont signé, mais ils n'ont pas ratifié. Parce qu'ici, aux États-Unis, il y a une façon aussi qu'on voit. Parce que les enfants développent vite. Et des fois aussi, comme actuellement, il y a beaucoup de crimes qui sont liés aux enfants de 14 ans. aux enfants qui sont, bon, à cet âge-là. Et ici, il y a un peu un autre, comme un régime répressif qui est différent de partout à travers le monde. Mais le Congo, RDC, un pays qui a la majorité des gènes. Des lois qui sont liées aux enfants. Les lois qui sont liées aux gènes sont dériguées. Donc, dériguées, pourquoi ? Parce que c'est d'une grande importance pour la consommation et la protection de la population. Alors, il faut faire des lois. Il faut réviser des lois. Refaire des lois. Donc, pédagogiquement, vous devez savoir qu'il y a une convention promulguée en 1989 que le Congo a signée sur les droits de l'enfant. Par les droits de l'enfant, il y a aussi les droits d'aller à l'école. Et vous voyez là, ce n'est pas lèvres des fatigues, comme on dit. Il a, comment dire, c'est bien, c'est bien beau. Il a gratifié, donc, rendu les études gratuites. C'est bien. Mais ça vient de ces chartes ici, parce que c'est un droit. Ce n'est pas la charité. Ce n'est pas un cadeau. Voilà pourquoi partout au monde, en Zambie, en Afrique, ici, les études primaires, élémentaires, c'est gratuit. C'est à cause de cette volonté ici de respecter. De respecter. Alors, les pays qui font ça, ils n'ont pas beaucoup de chégués. Ils n'ont pas beaucoup de crises sociales. Ils n'ont pas beaucoup de problèmes des impolis. Parce qu'aujourd'hui, on voit beaucoup d'impolis. Beaucoup d'impolis. Je croisais, je ne dis pas que ce sont des impolis, mais par impolitesse, on voit des bonnes manières. J'étais avec un, comment dire, des gens hier. J'étais, bon, j'ai trouvé quelque part, bon, des gens qui venaient d'arriver. J'ai dit, je vais me porter garant, de vous acheter ça, de vous donner ça, de prendre l'argent. Mais tu ne sens même pas les mots merci. Tu ne sens pas les mots merci. Mais j'avais un Sud-Africain aussi qui était avec eux, que j'ai trouvé ici. Mais tu vas voir, son comportement est différent. Différent, il dit merci facilement. Tu sens en lui qu'il est vraiment bien. Et aussi, ça va de soi avec les pays qui les ont colonisés. Les anglophones ont certaines manières. Nous, dans le français, là, des longs français, il y a beaucoup de problèmes aussi. Donc, je suis en train de jeter des bases. Donc, retenez ça. Nous avons beaucoup de choses à faire, des normes. Je parle des normes. Une société qui n'a pas des normes. Une société qui n'a pas des normes. On parle trop. On veut tout montrer. On est céssible. Dans l'entretemps, tu veux corriger la société, mais toi-même, tu es impoli. J'ai suivi beaucoup de intervenants qui sortaient pour condamner les viols, mais ils insultent. Ils insultent des femmes en disant, comment dire, en prononçant des choses qui sont liées aux parties intimes des mamans ? Mais tu viens faire quoi ? Parce que tu détruis aussi la société. Tu détruis aussi la société. Donc, toute personne n'est pas un canal d'apprentissage. Donc, tu pars là-bas, tu pars apprendre. Tu ne vas pas apprendre. Tu pars te détruire. Ils sont tellement à l'aise. J'ai vu un autre, un ancien boxeur qui parlait, c'était difficile à avaler. Trop difficile à avaler. Trop difficile à avaler. Parce que tu es un boxeur, tu es allé à travers le monde, mais on t'entend parler comme, je ne sais pas, il n'y a qu'au Congo qu'on peut trouver les gens comme ça. Il n'y a qu'au Congo, tu ne verras pas ça en Afrique du Sud. Tu ne vas pas voir ça. Un boxeur qui est peut-être local, même sur le plan régional en Afrique du Sud, quand il parle, il connaît qu'est-ce que j'ai dit. À qui est-ce que je m'adresse ? Qui m'essuie ? Qui m'entend ? Et quel est le problème ? On a un problème ici d'un viol. On est en train de parler de viol. Qu'est-ce qu'il y a un viol là-bas ? Il faut expliquer aux gens qu'est-ce qu'il y a un viol. C'est une pénétration sexuelle, normalement. Et aussi, même certains objets, les doigts, et tout ça, ça peut être aussi ça. Ça peut être aussi, ça constitue les viols. Parce que vous avez suivi, la victime a dit des choses et tout ça. On n'a pas beaucoup de temps entre en détail. Il faut que les gens comprennent d'abord parce que quand il y a quand il y a quelque chose dans la société, c'est pour préserver que ça ne se répète pas. Et la fonction de la peine vient pour jouer ce rôle. La société condamne ça. En Inde, on lapide des infractions liées au viol en Inde là-bas. On a lapidé beaucoup de gens en Inde là-bas. Ce n'est pas bien. Mais il vous montre que nous ne sommes pas prêts à consommer ce genre de choses. Alors, revenons aux bases scientifiques. Parlant de la convention, il y a la réglementation en vigueur normalement que le Congo doit vivre sur les promesses de ceux qu'ils ont signés et rectifiés. quand le Congo a signé et le Parlement quand il trouve que les lois organiques, quelles sont les lois organiques ? Ce sont des lois normalement qu'on envoie dans les bureaux des quartiers, des lois que les gens peuvent accéder, des lois que les gens peuvent faire dans les règlements. Donc, on fait descendre ça et on peut faire des posters, on peut écrire, enseigner la population. parce qu'il y a une mutation. Nos parents se sont mariés à 14 ans. Mais avec l'actualisation des normes aujourd'hui, le mariage précoce est condamné. Une fille qui n'est encore pas majeure, on ne l'amène pas dans les actes sexuels à moins qu'on ne les sache pas. Mais quand on le sait très bien et même si on dit que les motifs inopérationnels ont un droit pénal. Donc, même si tu dis que tu ne connais pas, on va te dire les principes que nul n'est censé ignorer la loi. Il faut toujours faire attention. Nous ne sommes plus vers les années 60, vers les années 70 ou 70. Nous ne sommes plus vers ces années-là. Les choses ont tellement évolué et la femme et les enfants des filles sont tellement aussi victimes de beaucoup de choses. Parce que les mères sont absentes aujourd'hui dans la société. Nos mamans étaient un peu en sécurité que la société d'aujourd'hui. il y a aujourd'hui, les gens sont prêts à abuser parce qu'il y a les substances que les gens prennent. Il y a la vente des drogues partout à travers le monde. Il y a aussi les gens qui font les commerces illicites, comme on dit le trafic des personnes. Le monde a tellement changé qu'il faut protéger les vulnérables, protéger les cibles faciles. Les gens veulent s'enrichir au dos des autres. Voilà pourquoi les choses ont changé et la société doit avancer avec ça. Les sociétés qui ont avancé avec ça, ils courent vite à modifier leurs lois, à faire des lois nouvelles. Alors, pour notre cas, on a des codes pénales livres des professeurs général de l'époque de Mobutu. Codes pénales livres 1, tome 2. Et tu vas le voir comme ça, il est poussiéreux. Pendant ce temps-là, nos mamans s'est mariés à 14 ans. Mais jusqu'à aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a changé ? Parce que même si la loi n'a pas changé, la prescription des peines peut changer. Il y a un problème ici, là. Je vais parler de la prescription des peines et la prescription de, comment dire, des poursuites judiciaires aussi. La prescription des peines, c'est quoi ? Normalement, pour ceux qui ne le savent pas, la prescription des peines, c'est, tu commets une infraction aujourd'hui, tu as peut-être foui à l'étranger. Il te faut combien de temps pour qu'on dise que voilà, on a oublié ? Ça, c'est la prescription des peines. Il te faut combien de temps ? Mais la prescription des poursuites juridiques ou bien la prescription de, c'est comment dire, là, on n'a pas encore, la différence, ça n'est que l'autre, le juge a déjà statué, il a rendu la sentence. Le juge a rendu la sentence. La deuxième, c'est celui-là, des poursuites juridiques. Donc, on ne te voit pas pour que tu viennes servir. Mais, le premier cas de la prescription des peines, c'est quoi ? Donc, on te cherche pour répondre même au parquet, on ne t'a pas vu. Alors, il y a une différence là. Mais tout fait partie de la prescription des peines. Mais en droit international, pour des crimes de génocide, il n'y a pas prescription des peines. Des crimes de guerre, il n'y a pas prescription des peines. Donc, tu fais, tu commets un crime de génocide comme il y avait en 94 et comme on dit, je ne sais pas, en gros français de Belgique. vous dites ça comment ? On suivait des Rwandais dans des camps des réfuges après 10 ans. Il y avait même l'autre qu'on avait arrêté dernièrement en Belgique après 20 ans, 25 ans, parce qu'il n'y a pas prescription des peines. Et tout ça, c'est l'oeuvre, l'apanage de députés, de chercher à faire des lois, commettre des lois qui peuvent aussi être rétroactives. La loi peut être rétroactive. La loi peut rentrer dans le passé, recommencer le procès à bovo, donc comme on dit, à zéro. Donc la loi, normalement, avec l'extension de la peine, parce que les gens crient trop. Non, Jibem Pian avait fait ceci, Jibem Pian avait fait ceci, mais la prescription de la peine au Congo, c'est combien pour cette infraction-là parce que chaque infraction a son régime. Chaque infraction a son régime. On parle des viols ici. comment nous gérons des viols. Et comment dire, les circonstances aggravantes, c'est les viols d'un miner. Quand on viole un miner, ça devient encore aggravant parce que les adultes sont des protecteurs des miner. Et surtout que nous sommes en Afrique. En Afrique, il n'y a pas d'exploitation des miner. Dans nos cultures, nous sommes à nous. Nous sommes créés pour protéger des miner. Nous ne sommes pas créés pour exploiter des miner. Dans nos sociétés, ton enfant est mon enfant à moi. Ceci était traditionnel. Nous avions vu les parents de nos amis nous gifler, nous gronder. Ce n'était pas un abus. C'était seulement pour te dire que tu es mon enfant, je te souhaite du bien. Quand tu as la cigarette, tu vois le père d'un ami, tu jettes ça. C'est ça que nous avons grandi avec. Et qu'on devait passer aux générations qui viennent. Dommage qu'on ne le fait pas. C'est en train de changer. Mais dans nos justes, nous qui avions grandi à ce temps-là, il y a même des amis de nos parents qui nous ont aidés financièrement. Ils nous ont aidés avec des conseils. Ils nous ont aidés avec beaucoup de choses. Donc, on ne peut pas être égoïste pour oublier directement comme ça d'emblée. Et pour ne pas prendre même les parents biologiques, je peux prendre seulement des pasteurs, des hommes de Dieu qui se respectent, entre guillemets, qui nous ont aidés aujourd'hui. On vit la différence. On vit la différence. Parce que celui qui t'encadre n'est pas seulement ton parent. Parce que en Chilouba, on dit Donc, c'est-à-dire quoi? Même un orphelin, il est attentif. Un orphelin doit être attentif à écouter qu'est-ce que les parents des autres disent à leurs enfants que tu puisses entendre. La société est là pour nous faire élever, pour nous faire grandir, nous protéger. Ce n'est pas l'inverse. Quand on a une société qui n'est plus bien, donc c'est un danger. Et la preuve même à l'étranger, là où nous sommes partis, nous voyons qu'il n'y a pas des communautés plus hostiles comme des communautés les nôtres. Nous ne parlons pas avec supposition, on connaît de quoi nous parlons. C'est-à-dire empoisonné qui aime la consommation des insultes, qui n'ont pas des tabous, qui n'ont pas des réserves quand ils parlent. Ils vont consommer n'importe quoi. Dans la même vidéo, là, tu es avec un père à côté qui suit aussi. On parle des histoires sexuelles avec toute légèreté. Nous sommes là. On commente, on est à l'aise. Voilà pourquoi je l'ai peint d'une société sans normes qui est devenue juge. Elle ne va pas réussir. Elle ne va pas s'en sortir cette société ici. J'ai parlé avec une dame que j'ai invité ici qui je ne vais pas mentionner les noms mais j'ai découvert des informations impossibles dans cette dame. Ça, c'était la semaine passée. Je me suis réveillé, j'étais un peu abattu. Elle me parlait. J'ai écouté, j'ai dit Seigneur, même si elle fait semblant, mais sa bouche est en train de parler parce que la Bible dit de l'abondance et du cœur, la bouche parle. elle a encore les réserves des normes. Elle me conseillait, elle me parlait des choses, elle me projetait dans l'avenir. C'est qu'elle a été bien édiquée elle-même. Elle a écouté quelque part. Elle a fait de ça partie de sa vie. Dans tous les respects possibles. Et les femmes comme ça, il y en a combien ? Je l'avais tellement enviée. Pas sa beauté, mais j'ai enviée les valeurs que j'ai trouvées en elles. séduit intérieurement. Donc, mon âme était séduite. Mon esprit était séduit. Il y a la séduction spirituelle de louer quelqu'un sur le plan spirituel. Tu vois si cette personne est pleine de valeurs. Elle est pleine de valeurs. Mais toi, est-ce qu'on peut te louer ? Tu peux peut-être bouger les gens. On sent qu'il a encore gardé ce que nos parents nous donnaient. parce que les parents de l'époque, j'ai toujours dit, c'était comme des jumeaux. Ils avaient leur crise à leur manière, mais ils avaient des limites. Tu ne peux pas les voir dans n'importe quel coin en train de discuter de la sexologie d'une façon comme si c'était des vents de cacahuètes. Ça, c'est un problème sexuel. On appelle ça tabou. Alors, j'étais en train de parler ici pour ceux qui veulent bien aller étudier, pelouser, entendre des choses. Donc, on appelle ça réglementation en vigueur. Donc, il faut aller réglementer ça. Il faut aller mettre ça dans vos lois organiques. Il faut chercher à entrer dans les colloques, des séminaires. On est déjà la capitale des viols. Il ne faut pas oublier. Les morts au Congo, le nombre de morts, c'est plus que la deuxième guerre mondiale. Et on dit même les deux guerres ensemble. Et les violets, n'en parlons pas. Mais qu'est-ce que les gens font sur le plan général ? Alors, en cela, nous voyons quelques points importants quand on parle de la réglementation. Donc, il faut voir l'âge minimum. L'âge minimum, la gestation fixe généralement et l'âge minimum auquel un enfant peut commencer à travailler par exemple. Et regardez comment ça s'est fait. Combien d'heures il doit travailler ? Est-ce qu'il peut travailler la nuit ? Il peut transporter des choses de combien de poids ? Donc, tout ça, c'est dans des, comment dire, des règlements. Ici, dans des pays, ici, les gens vont ça pour éviter des abus. un enfant à minuit dans un stade au-dessus d'un podium en train de danser à minuit, deux heures, trois heures. Il a 11 ans. Mais cette société-là, il est malade. Oui, les gens vont te dire que Michael Jackson faisait des concerts. Mais Michael Jackson était en compagnie de toute la famille, les Five Jackson à cette époque-là. Il y avait ses grands frères qui étaient là. Il y avait des gens qui les guidaient. C'était toute une société qui a commencé dans la maison. Il y avait des témoins gênants. Et jusqu'à ce que ça, ça les a amenés à signer des contrats et jusqu'à sa mort, il n'y a pas d'exploitation. Mais un enfant solo, seul, en train d'aller quelque part, là où on les prend, parce que les parents n'ont pas à quoi nourrir cet enfant ou l'envoyer à l'école, on les met là en train de danser, ça doit interpeller l'État. Ça doit interpeller la société. Quelque chose ne va pas. Il faut connaître, comment dire, la personnalité juridique de cette entreprise-là qui l'engage. D'abord, nos sociétés, à nous, les orchestres chez nous sont mal gérés. Il n'y a pas l'audit qu'on fait là-bas. Il n'y a pas de règlement qu'on fait. On ne connaît même pas ils engagent combien. Ils payent comment ? Il y a beaucoup à faire dans une société sans normes. Ils payent comment ? Voilà pourquoi un enfant, on ne les paye pas, on les dit, voilà, on va te donner ça, tu vas commencer à dormir dans ma chambre. Il va voir que c'est comment un privilège. Parce qu'il n'y a pas d'abord la politique des salaires. On vous a même dit ici que le président doit chercher lui-même à s'émanciper dans ces plans-là. Il doit dire son salaire qu'il gagne pour donner aux autres d'être transparent chez nous. Ce n'est pas bien quand on ne sait pas qu'est-ce qu'on paye et quelle est la prestation, quel est le travail, quelles sont les normes qu'on a signées, combien d'aires de travail, tu vas travailler pour combien de temps et quelles sont les aires après travail parce que les aires après travail ou les aires supplémentaires sont payées double ou bien un plus la moitié. C'est ça, je donne les exemples et seulement. Alors, pour ceux qui ont souvent l'habitude d'aller apprendre, vous allez entrer en faire des lois et vous allez trouver quand même que les 33 000 que vous prenez aura peut-être un sens. 33 000. What? Donc, type de travail autorisé pour les mineurs, définir le type de travail que les mineurs peuvent exercer. Certains emplois sont dangereux et aussi physiquement exigeants et donc qui sont interdits aux mineurs. Ça, c'est normalement ce qui se passe. Il y a aussi ce qu'on appelle durée et horaire de travail. c'est que j'ai parlé ici. Il y a formation et supervision. Tout ça. Tout ça. Voilà pourquoi les étrangers viennent. Parce que même la politique, la réglementation du travail chez nous. Donc, le monde là est tellement floué. C'est le lait ballot. C'est un droit normalement qui commence à domicile. Il y a même international lait ballot. Donc, c'est un droit à part, une branche à part entière dans le droit international. comment on va corriger une société comme ça si déjà au niveau local, les gens sont exploités et les gens se servent. Vous étiez en train de parler ici, les gens disaient voilà, l'inghete, l'inghete. Ce ne sont pas des institutions, ce ne sont pas des personnes morales. Ce sont des êtres humains qui sortent. On dit voilà, c'est l'inspecteur des finances, celui-là. il n'est pas correctible, mais derrière l'inghete, on ne sait même pas qui est derrière. Ce n'est pas un corps créé. Ce sont des hommes forts qui sont à la place des institutions fortes. Et la même chose avec des sociétés au Congo. Les jours que le précurseur, les fondateurs, comment dire, meurent, cette histoire aussi, on a vu ça. Oké, jazz aujourd'hui est parti. Beaucoup d'orchestres sont morts avec les gens qui les ont créés parce qu'au Congo, les gens émergent. Ils ne font pas des personnes morales intouchables. Tu ne peux pas toucher. Des personnes morales, tu ne peux pas toucher. Des personnes physiques, tu peux toucher. Et ça va avec des partis politiques. Quand le président meurt, c'est parti. Alors, il faut recréer la culture, de créer des institutions, des organes, comment dire, des personnes juridiques. Et vous allez voir que il y aura des avocats qui représentent. Quel est l'avocat de Wengi Muzika ? Parce qu'un avocat, c'est un juriste. Il doit être un homme des droits, il doit avoir des normes lui-même. Quand un avocat est dans une société, dans un groupe, quand un mineur vient pour se faire engager, on saura que non, ça, ce n'est pas sa place. Même s'il vient, bon, il peut venir, voilà, c'est ça, les contrats, va appeler tes parents parce qu'il faut avoir un gardien. C'est ça, normalement. Alors, nous, on vient ici, pas pour dire qu'il y a des enfants Balouba qu'on a violés ici, je vous ai montré pareil, Balouba aussi. Le problème n'est pas même là-bas. Le problème n'est pas là. Il y avait qui, l'évêque Moukouna, si vous l'appelez comme ça, bon, je ne sais pas, Moukouna, qui avait les problèmes avec Mami Chibola, tout ça. Les deux étaient les Balouba. Comment vous devez les départager ? À chaque fois, quand il y a un Kassaïen, voilà encore un problème chez nous, il ne faut pas l'approcher comme ça. J'ai bien bien assis là, la protection du régime en place. Il y a un groupe minime qui bénéficie de ce genre de protection éphémère qui ne valent même pas la peine, qui ne traîneront pas. Et disons les choses comme elles se doivent. Parce qu'il y a aussi des Kassaïens qui n'ont rien à voir, qui ont des normes, qui méritent le respect et à chaque fois qu'on appelle Moulouba, il doit tourner aussi. il doit tourner aussi. Le langage du tribalisme n'est pas bon. S'il s'appelait par des couleurs, s'identifiait dans les tribus, ce n'est pas bien. Même devant Dieu, ce n'est pas bien. Ah ouais, nous sommes victimes de méchanceté de Balouba nous-mêmes. Je vais dire quoi? Il n'y a pas d'autres tribus qui pêchent? Alors, il faut toujours rester dans les normes, créer la cohésion, chercher que la société soit balancée, éviter d'appeler les gens par les noms. Il ne faut pas toujours identifier les gens comme ça. durée et horaire de travail. Les lois sur le travail des mineurs limitent souvent le nombre d'heures qu'un mineur peut travailler par jour, par semaine. Donc, il y a aussi des formations que j'ai mentionnées ici. Il y a aussi ce qu'on appelle responsabilité des parents. Responsabilité des parents. La responsabilité des parents. Un enfant, s'il est mineur, il va dans le département des socials et s'il y a des gardiens où les gens veulent l'adopter, cela devient ce qu'on appelle les gardiens. Et s'il est dans la rue, l'État... Ici, je n'ai pas vu les enfants dans la rue. Je n'ai pas vu des enfants dans la rue. Il nous souhaitait qu'il laisse les enfants dans la rue. C'est un problème sociétal. Les grandes personnes peuvent être des gens sans-abri, mais pas des enfants. On les prend des forces. L'État doit utiliser la force pour prendre cet enfant et les mettre à l'abri. Les enfants qui sont dehors sont exposés. Exposés à tout. À tout. Alors, c'est ça, normalement. C'est que je devais essayer un peu de dire en ce qui concerne la prescription, les contrats du travail et tout ça. Mais maintenant, pour conclure, j'avais encore certains reçus, que tu sois chrétien ou pas, rentrant maintenant dans les fonds du problème. j'ai parlé de la forme, le fond du problème de l'histoire qui est en train de traverser la société. Quand même qu'on a des problèmes à l'est du pays, il y a tellement des États-majors, des gens qui aiment bien manger sur les réseaux sociaux, des gens qui perdent l'énergie sur les réseaux sociaux, des gens qui veulent rester et écouter seulement les choses qui cajolent leurs oreilles. Pendant qu'on a un problème qui nécessite que les Congolais puissent connaître les avancées des gens qui sont en train de faire la terreur dans un autre monde, l'espace des viols qui est à l'est et là-bas. Parce que tout ça, ça a commencé vers des années 96, s'il faut que je dise ça, ou 94. À l'est, là-bas, il y avait une autre guerre. Nous avions eu des guerres, comment dire, au Shabba, là-bas, à l'époque, et aujourd'hui, Katanga. On n'avait jamais eu des guerres de viol. On a une culture importée quelque part qui est entrée dans nos sociétés et que nous devons faire attention. Et il faut la loi pour protéger parce que la loi est là pour protéger et préserver aussi. Mais il n'y a pas la loi chez nous. Il n'y a pas de loi pour ça. Donc, les problèmes, les gens sont en train d'expliquer ça comme ça. Elle était mineure qu'on a violée à l'époque. On a violé un mineure, vous connaissez l'histoire. Il avait 11 ans et donc, peut-être dans l'âge de 13 ans, et l'avortée, il y a tout ça. Moi, je n'ai pas besoin d'entrer dans les détails. Le problème, c'est que comme on dit en droit, la charge de la prêve incombe à la partie qui est acquise. Il faut réunir les éléments de prêve. Il faut réunir les éléments de prêve. Bon. Voyons les éléments de prêve parce que je parle en droit aujourd'hui. Les éléments de prêve, on peut mentionner qu'elle a mis au monde avec J.B. vienne. Bon. Ça montre qu'il y a action. Mais est-ce que l'enfant là, on a fait les DNA tests pour voir que c'est l'enfant de J.B. c'est d'abord la prêve. Je parle de prêve. On ne sommes pas en train d'enlever l'habit de la culpabilité ici ou justifier quelqu'un. Parce que la société doit chercher quand tu veux bien entrer dans les choses. Parce que ce monde ici, les gens ont condamné beaucoup de gens. Les gens ont abandonné aussi les gens qui ont besoin de support à cause de certains sentiments de tribalisme, à cause peut-être de haine dévancée. Tu ne parles plus comme un homme droit. Normalement, ce qui définit l'infraction, c'est la prêve. c'est la prêve. Un enfant, pour établir que c'est l'enfant des XY, il faut que ça soit passé par de, comment dire, le ADN, comment dire, DNA test de son père. Il faut les envoyer aller d'abord faire ces tests-là. Et quand on établit que c'est un enfant des XY, après, maintenant, on va regarder à quel âge la mère a été, comment dire, grosse, elle avait mis au monde. Là, quand on voit qu'elle a été mineure, maintenant, on sait établir la prêve, maintenant, qu'il y a eu acte de viol par absence de consentement, par un enfant éminère qui n'a pas la capacité ni le consentement. Maintenant, quand on a établi des prêves, il faut faire ce que j'ai parlé ici, la prescription des peines. Ça fait combien de temps que cette infraction a eu lieu ? Et on va regarder maintenant la prescription des peines. Et pour les cas des Français, j'ai lisé quelque part les droits français, ça commence à compter quand la victime, parce que pour l'infraction des viols, la victime doit avoir, doit devenir majeure pour que ça commence à compter dès qu'elle était devenue majeure. Donc, quand il est enfant, comme des 11 ans, 13 ans là, jusqu'à ce qu'il a 18 ans, l'âge révolu, donc, la prescription des peines n'avait pas encore commencé à compter. Aujourd'hui, si elle a, par exemple, la fille là que vous appelez, je ne sais pas, Mwanansuka, tout ça, parce que moi, j'ai mon monde que j'ai vu le monde un peu spirituel, chrétien, tout ça. Alors, aujourd'hui, on dit qu'elle a 30, je ne sais pas combien, on va commencer à compter quand est-ce qu'elle avait 18 ans, jusqu'à 30, vous faites 30 moins 18. Et si la prescription des peines et des viols au Congo est de 10 ans, Jubin Piala n'est pas poursuivable, Allô ? Il n'est pas poursuivable. Et si c'est 20 ans comme j'ai vu, pour la plupart des infractions, parce que contravation, délit, infraction, chacun a son régime. Pour des crimes, c'est plus ou moins 20 ans dans les droits congolais, je connais. Parce que crime, on voit, mertre, il y a aussi peut-être des viols, c'est ça les crimes. Il y a aussi des petites infractions que vous appelez infractions, mais peut-être comment vous voyez, vous appelez ici des tickets routières, tout ça. Ça, c'est des contravations normalement. Mais, pour ces crimes-là, pour des crimes, l'exemple que j'ai pris, c'est 20 ans avant de laisser tomber. Mais quand ce n'est pas encore 20 ans, on peut poursuivre la victime. on va les convoquer et on ouvre maintenant les dossiers. Et dans les dossiers que les juges debout, les magistrats, les juges assis, les juges debout qu'on appelle les magistrats, les juges assis, si c'est en collégialité et tout ça, si c'est dans un procès forain, audience foraine ou public, tout ça, tout ce qu'on peut appeler. Donc, la première des choses dans les dossiers, il faut établir d'abord la culpabilité. La culpabilité, ce sont ceux qui te donnent des prêves. La liaison entre l'infraction et l'auteur. Ah ouais ? Parce que quelque chose de longtemps comme ça, il n'y a pas quelque chose, une prêve qui peut ramener dans le passé pour aller voir quand est-ce que l'action est en train de prendre lieu. Parce que l'infraction normalement, là où nous avons essayé un peu de faire certains, comment dire, travailler avec les gens du droit en Afrique du Sud et ailleurs, l'infraction des viols, qu'est-ce qu'on conseille aux dames ? Quand tu sais que tu as l'infraction des viols, d'abord, c'est qu'on demande aux victimes de ne pas te laver. Il ne faut pas se laver pendant les heures qui suivent, ne te lave pas. Pourquoi ? C'est pour aller faire l'examen médical pour regarder s'il y a certaines traces des sémences, des sécrétions, des choses, dans tout ça. Mais quand ça fait dix ans passé, quelqu'un s'est lavé combien de fois ? Ça fait dix ans passé ? Qu'est-ce que les traces qu'on va trouver aujourd'hui ? Qui était là qui est regardé, qui peut sortir parce qu'il n'y a prêve par personne avec des images en train de voir l'action, en train de prendre lieu ? Oui, parce qu'il faut qu'on soit préparé. On peut arrêter quelqu'un, on peut l'interpeller, après les droits restent cloués dans les documents la procédure pénale ou la procédure civile qui ne lui donnera pas beaucoup d'occasion de coincer la victime parce que le juge, lui, il est limité par la loi. La loi lui dit seulement de condamner quand il y a infraction. Nous l'humcum pourrénassine léguer. La loi est celle qui est écrite. Donc, celle qui est écrite, c'est ça. Si elle n'est pas écrite, elle n'est pas écrite. Et aussi, donc, comme j'ai dit, actore incumbit probatio, c'est quoi ? C'est la charte de la prêve incombe à cette petite-là, notre fille-là, qui a l'âge de nos enfants et son équipe. Parce qu'on est fatigué, on a un problème de la loi qui vaut là-bas. Fatigué de tous les deux qui font la honte de la société. Tous deux, le fils du pays. Dans l'entretemps, on a une émise à la porte là-bas. Ce problème de l'Est ici, c'est un problème sérieux. Et ce n'est pas seulement à l'Est, même dans la capitale, il y a un problème sérieux de chercher à déstabiliser le pays. Sérieux, il ne voudrait pas être deux semaines, une semaine, entre eux, moi, je n'ai pas mis sur la vidéo. C'est ça, les Congolais. Allez écouter à Kenda Kinangai, à Tchakinga Misapi. Mais dis tout ça. Tu avais dit à ta maman à ces temps-là, on t'a fait taire. Nous connaissons les enfants qui vont accepter de prendre les risques à ces temps-là, de dire aux gens, d'aller chez les pasteurs, aller dire ça quelque part. Les gens qui vont te représenter dans la société, dire que telle personne a fait ça. Mais quand on rate ça, je suis parent, je ne suis pas en train de compatir avec la petite. Je suis parent. Je connais ce que ça fait. Et chrétien aussi est aussi homme de Dieu. Mais je dis seulement quand on rate et ça devient une histoire dans le passé, ça devient difficile. Ça devient tellement difficile. Les gens auront difficile à montrer des prêves. Donc, la seule prêve qu'on peut avoir, c'est le DNA test de la petite. Et quand est-ce qu'on l'avait conçu? Quand est-ce que l'enfant a été né? Et quand ça sort, il faut la prescription des peines. Quand c'est 20 ans pour que, par prescription, c'est laissé, on ne peut plus poursuivre. On ne peut plus poursuivre quelqu'un. mais quand on met tout ça de côté, on commence à parler avec des émotions et on va faire des marches. Le gouvernement va faire ceci, c'est bien beau. Ce gouvernement, d'ailleurs, pas gouvernement, seulement les gens qui sont à la tête. En général, la société congolaise, on a beaucoup de choses, même si les gens font du bruit des fois. Les gens, ça ne touche plus l'âme. Ça ne choque plus les consciences. C'est un problème sociétal qu'il faut préserver, prévenir, corriger pour que ça ne se répète pas. C'est ça le rôle des députés pour avoir 22, 21 000, 33 000. Ce ne sont pas des fanatiques, des chanteurs, des applaudisseurs. Ce sont des protecteurs de la société. Le premier mandat ici, quelle est la loi qui a bougé les problèmes sur le plan sexuel, les victimes de sexe. Quelles sont les lois ? J'ai vu la première dame qui est notre belle-sœur. Je l'ai vu aller déposer une loi pour la... Elle avait quoi la loi là-dedans ? C'est l'aspect juridique. Qu'est-ce qui couvrait les dents là ? Et qu'est-ce qu'on a changé dans les lois organiques, dans les codes pénales au Congo ? Qu'est-ce qui a changé ? Parce que la société est l'image de vos lois et des gens parce qu'il y a des gens qui créent des lois. Il y a aussi des gens qui appliquent des lois. Et les deux mondes là, comme on voit, voilà pourquoi ils sont les mondes séparés, les trois pouvoirs de Montesquieu. Il y a les judiciaires, il y a les législatifs. Chez nous, au Congo, là-bas, tout le monde était candidat. Voilà pourquoi j'ai dit Kadima, merci. D'autres pleurent. Pour une fois, une chose que Kadima a fait seulement, c'est quand j'ai vu certains pleurer. Mais les autres là, ils connaissent que moi, je ne supporte pas. Je sais qu'ils ont fait leurs élections là à une façon. Je ne sais même pas les élections de l'école. Ce n'était pas comme ça. De l'école primaire à l'humanité, quand on votait, on n'avait jamais des élections chaotiques comme ça. Un fiasco. Alors, c'est un peu ça. Donc, un enfant reste un enfant. J'ai lisé, j'étais en train de voir là où même la Bible parle de la protection de l'enfant. Donc, nous devons être une société qui protège les enfants. Alors, j'ai donné seulement ça. Les gens qui font des vidéos, les gens qui vont s'asseoir, c'est des vidéos, il faut qu'on va vers des solutions, qu'on interpelle Jibén Piana, que la petite aille chercher ses preuves. Fini. Ils aillent là-bas et les juges, je ne sais pas si on les a. Je ne sais pas si nous avons aussi des juges. C'est ça encore un problème. Je ne sais pas si on a des juges. Oui, ça c'est le Congo, c'est l'Afrique. C'est ça encore un grand problème. Alors, ça ne sert à rien d'investir dans son temps dans quelque chose qu'on sait comment ça va finir. Ou bien qu'on sait que ça ne va donner rien. Parce qu'on a des sentiments. On a vu un musicien ici, je ne sais pas, moi je ne le suis pas beaucoup, c'est la première fois de le découvrir. Il s'agit des héritiers, je ne sais pas. On l'avait vu avec, je ne sais pas si c'était sa femme ou la femme de prix ou c'était quoi, mais ça avait choqué les consciences. Il a fait combien de temps, comme on dit ici, on appelle ça quarantine. Il a fait combien de temps de tension. Et quand il est sorti, il chantait quoi ? Fati Béton. Il est sorti. Il est sorti. C'est la relation de l'homme à la femme. Il faut qu'il y ait un minimum de respect. Il faut un paix de l'ordre. Et surtout que nous, nous sommes les bassins des cultures. Les problèmes sexuels sont maintenant comme ça dans la rue. Même s'il y a un scandale, ça passe comme ça. Même si on met la main dessus et après, comme lui, il chante. J'ai bien piqué à la chanter à la campagne. Attention. Oui, c'est ça les réfuges. Il faut chanter, jeter ça et ça. Ça te met, tu deviens intouchables. Les gens n'ont pas tort de le dire aussi. Les gens n'ont pas tort. Alors, c'est ça normalement. Les grands problèmes, réfléchissez comme des intellectuels, réfléchir comme des intellectuels et réfléchir encore comme des intellectuels. Poser des questions, être curieux, c'est que les gens qui amènent le débat un peu au niveau des intellectuels. Il faut qu'il y ait des preuves. Il faut qu'il y ait des preuves et on parle d'une histoire trop lointaine. Et si on trouve que l'enfant-là n'est pas l'enfant des JB, il y aura difficile que la petite la prouve parce que, comment dire, l'infraction des viols, il faut prouver parce que quand tu regardes dans les codes pénales, tu veux voir qu'il faut qu'on montre qu'il y a une copénétration. Il faut prouver ça. Il faut prouver ça. Je vais vous donner un exemple. Excusez-moi un peu pour ceux qui sont nés en âge. À supposer que JB ait un problème de dysfonctionnement, comme on dit, il ne fonctionne pas sexuellement. Comment vous allez savoir que c'est lui ? Oui, on parle comme des hommes de science. Quand on crée les juries, les gens posent des questions de réflexion. À supposer que JB, depuis un certain temps, il a eu des, on appelle ça dysfonction, donc sexual dysfonction, c'est comme ça on dit en anglais. Il a eu peut-être une maladie, à ce temps-là, il ne fonctionnait pas. Mais l'enfant va dire que c'est lui qui a fait ça. Comment vous allez savoir ? Voilà pourquoi ça nécessite assez que quand il y a un problème sociétal, que les gens, moi, j'ai toujours des réserves, je ne ferai pas des vidéos ici sur les gens, oh non, voilà, JB, il est sorti, il y a ceci, il y a ceci. D'abord, par la foi chrétienne, quand Christ a pris une femme samaritaine, ce n'est pas la femme samaritaine celle-là. La femme qui l'a surpris, la femme là, c'était la femme surpris en frangant des lits. C'était pour nous enseigner, toi aussi, tu vas commettre une erreur parce qu'il n'y a pas de petits péchés, il n'y a pas de grands péchés. Il faut avoir la compassion pour ceux qui bronchent, ceux qui tombent, chercher à les rélever et en corrigeant aussi, en étant aussi strict et sévère, mais tout en sachant que toi qui donnes des normes, ou bien qui donnes des leçons aux autres, tu n'es pas hormis, tu fais des mêmes histoires. Et peut-être des années là, tu as fait aussi, tu es sorti avec des mineurs. Nous bronchons tous. C'est mon seul aspect de l'honnêteté qui peut faire que quand tu pries, tu es aussi honnête si tu es un chrétien. Ne pointe pas du doigt aux gens comme si toi tu n'as jamais fait un péché. Même à ces temps-là, les années là, quand l'enfant là, même période, même endroit, même rayon, peut-être toi aussi tu es en train peut-être d'abuser d'une fille minère. Alors, condamnons ça ensemble, cherchons à ce que nous montrons que ce n'est pas beau et dans l'entretemps, soyons humains, comprenons que l'infraction ou bien le rêve est humain et enseignons avec amour et ne détruisons pas la cohésion. Les autres qui ont des dérapages que non, parce qu'azamoulouba et parce qu'azabouéna boué. Pendant que nous parlons ici, les Bengals sont en train de faire aussi commettre des infractions. Ah ouais! Les problèmes de la société d'aujourd'hui étaient ni l'ongomba. Il y a eu beaucoup de ministres là-bas, il y a eu les problèmes des rames, il y a eu des problèmes... Ce n'était pas forcément par les malouba. Les gens sont partis comme ça sans qu'on les arrête, ne soient pas inquiétés. Il y a eu les dossiers de caméra et des sans-jou. Il n'y a pas seulement un problème qu'on fait faveur aux malouba, c'est un groupe de gens. Un groupe de gens. En anglais, on dit « get away with it ». Donc, ils sont en train d'échapper avec quelque chose. Mais, nous, qui ne croyons pas à ce genre de faveurs éphémères, erronées, corrompues, nous devons avoir une façon impartielle de regarder la chose. et au même moment, la compassion. Les juges doivent malgré qu'ils font la loi, mais ils ont la compassion de la nature humaine. Voilà pourquoi on donne le maximum et le minimum de la peine. Et c'est la discrétion du juge. Il te regarde et tu es un père de famille. Tu n'as jamais commis un crime. C'est ta première fois de commettre un crime. Et voilà pourquoi il y aura des circonstances atténuantes. Et ça vient par l'essence d'humanisme. J'allais lui donner 20 ans de prison, mais comme il a des enfants, je lui donne seulement 5. Qu'il aille apprendre sa leçon, il va sortir. Donc, on est humain. Quand nous condamnons les autres, nous devons savoir que la nature humaine est compliquée. La nature humaine que vous voyez ici, Paul a crié un jour. Il a dit qu'il va me délivrer de la chair. La chair ici. Rien que l'esprit de Dieu qui peut aider. Ça dépend de nous là. Même toi, si on te donne l'occasion demain. Il y a les pasteurs qui étaient parmi mes premiers pasteurs de la vie qui me disaient toujours que les gens viennent t'acquiser ici dans mon bureau. Ils disent que tu as fait ça, tu as fait ça. Mais je leur réponds toujours que j'ai dit que vous aussi, vous n'avez pas encore eu l'occasion de tomber. Le jour que vous aurez l'occasion de tomber, vous ne sortirez pas sain et sain. J'ai trouvé un parmi mes acquisateurs un jour. On était à l'Afrique du Sud. Je vois qu'on voulait le lapider. Il a pris la femme d'autrui. Un ancien collègue à l'église quelque part. L'État l'a exposé lui. Alors, ayons la compassion dans la société. La compassion, ce n'est pas la lâcheté, ce n'est pas la complicité. Il faut être aussi sévère au même moment. Il y a des endroits là où Christ était sévère lui-même dans le temple. Il a pris le fouet parce qu'il y avait du mélange. Là où on vendait des tours, c'est vrai, on vendait des pigeons, il y avait les champs d'argent. Il était strict pendant qu'il est compatissant. C'est ça, il faut être balancé que j'ai parlé l'autre fois. J'ai parlé de l'équilibre et des balances. Dans toute chose, il faut avoir cette balance-là. Notre société, comme elle est en train de tomber, il faut que la sévèreté puisse avoir beaucoup de pourcentage que la compassion. Dans la balance-là, la sévèreté doit avoir beaucoup plus. Plus de poids que la compassion. Mais il faut avoir un peu de compassion. Comme on dit, mettez d'un peu d'eau. On ne dit pas de mettre beaucoup d'eau. Mettez d'un peu d'eau dans votre vin. Et ça, ce n'est pas le vin. Il ne faut pas aller me prendre. Je ne fais pas la publicité de vin ici. c'est un J doux et qui n'a pas beaucoup de gaz qui est fait à base de watermelon. Donc, mettez un peu de l'eau dans votre vin. On dit un peu d'eau. Donc, la société balancée qui a des normes parce que la société juge. Ceux qui ont condamné Christ. C'était des gens qui jugeaient un homme innocent mais sévèrement et dans la majorité. Il y a des gens qui parlaient du mal de la petite. Il y a des gens qui parlent du mal de la petite. Il faut toujours savoir pendant ces temps, il y a des gens aussi qui ont besoin d'un support. D'un support. D'un support. Parce que les décans, voilà pourquoi les sociétés balancées, on donne toujours un avocat et à la partie demandérisse et à la partie victime. Donc, tous les deux là ont besoin de l'avocat. Même les coupables ont besoin de l'avocat. La société doit avoir des avocats aussi. Ah oui, parce que tu pêches aussi. On ne justifie pas ça parce que tu as pêché, je dois aussi pêcher. Non. Mais la compassion vient là de cette nature humaine, de la chair que nous portons, des histoires que les diables conduisent les autres. Une saison débranchée. Il y a eu un temps ici, là où il y avait beaucoup de scandales ici. Les gens parlaient, passez à Michael Ambaï, changez de vidéo. J'ai dit aux gens, même sur vos pages, ne mettez pas souvent des vidéos de gens qui tombent ou bien une histoire qui sort. Tu commences à partager des vidéos, tu parles en négatif. Tu n'auras pas la grâce de Dieu sur toi. Tu n'auras pas la grâce de Dieu sur toi. Nous marchons par la grâce. Nous sommes debout par la grâce. Nous ne tombons pas par la grâce. La chair humaine ici peut faire tomber toute personne à n'importe quel moment et n'importe quel front qui est ouvert par le diable. Ah oui, c'est le viol d'un mineur. Mais toi, tu détournes l'argent, c'est la même chose. L'argent qui devait servir à la population, construction des hôpitaux, comment dire, des routes, l'électricité. Les gens se meurent, les enfants meurent dans de, comment dire, sans oxygène à cause du courant, à cause de ce que tu fais. Tu es un criminel aussi. Tu es un criminel. Et ce sont les gens qui parlent aujourd'hui. Allez sur leur mire. Allez les retrouver aussi parlés. Alors, c'est ça normalement, ce qu'on devait partager aujourd'hui. Donc, retenez ça. Alors, nous avons la prescription de la peine qu'on a cherché à parler. On a parlé de la prêve qu'il faut toujours chercher parce qu'avant de commenter, un homme bien indiqué, si tu n'as pas été là, ne sois pas témoin. Il y a des choses qu'on n'a pas, qu'on ne connaît pas. Je vais donner un exemple. Les viols de Joseph dans la Bible, il y avait des faux prêves ou des fausses prêves. Mais c'était scellé. Il est allé en prison pendant qu'un innocent, mais tout le décor, le décor a été fait qu'on voit que non, 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 ça c'est vraiment les viols. La femme du roi, les gens parlaient à cet homme ici. On est allé l'héberger, lui, il est allé prendre la femme d'autrui et qu'en est-il même des propriétés qui étaient les rois lui-même. Voilà pourquoi un homme balancé, même s'il y a crise dans la société, quand tu es bien indiqué, quand les gens parlent, les gens lancent des pierres, les gens font ceci, toi tu restes, tu attends, tu attends, tu attends, tu attends, vois, jusqu'à ce que ça sort, très bien, on nous sort peut-être des prêves, on voit que ça maintenant, ça c'est que moi, je peux dire, là je vais parler. Dans le sens contraire, occupe-toi de tes propres problèmes. C'est ce que Christ avait dit, femme de Jérusalem, priez pour, plairez pour vous et vos enfants. Vous inquiétez des problèmes des autres, vous venez plairer à moi, vous venez faire ceci, Dieu aime. La foi chrétienne, c'est une foi subjective. C'est toi avec ton Dieu. La justice, nécessite-toi que toi d'abord que tu sois juste. Avant de commencer à venir, donner des leçons aux autres, qu'on voie comment toi, tu es dans ton mariage, comment tu vis. Les coachs aujourd'hui, les motivateurs aujourd'hui, comment tu vis avec tes voisins, comment tu vis avec tes neveux, comment tu vis avec tes frères, avant d'être toujours quelqu'un qui donne des leçons aux autres. Voilà pourquoi j'ai parlé ici, lorsqu'un monde imparfait juge sans normes. Tu n'as pas de normes. La société composée des gens comme toi, cherche d'abord des normes. Voilà pourquoi Christ a dit, chercher d'abord le royaume des cieux et sa justice. Quand tu auras ça, tu vas comprendre que tu as beaucoup à t'inquiéter pour toi-même d'abord, avant d'être enseignant. La Bible ajoute encore, ne soyez pas nombreux à être des enseignants parce que, et aussi, les jugements commencera avec des enseignants. Plus tu connais, plus on va te demander plus. Plus tu veux sortir et juger les autres, beaucoup se sera demandé. Alors, la société congolaise est devenue comme ça. Chaque matin, on attend quel est le scandale qui est sorti. Où est ma part là-dedans ? Moi aussi, j'ai fait mes scandales à voir. Que Dieu sait le connaître. J'attends les scandales des autres. C'est sorti, c'est partout, c'est de tout le monde. Toi, tu n'as pas encore entendu ça. Ça ne va ni t'ajouter la bourse, ni les tickets pour voyager, ni les visas, ça ne va rien t'ajouter. Rien du tout. Il y a des problèmes que tu cherches sur la face de Dieu, que tu cherches que Dieu intervienne dans ta vie. Ne sois pas quelqu'un qui fait pleurer des gens déjà qui pleurent. Il y a des gens qui pleurent. Même des victimes des crimes là, même les auteurs, ils pleurent. Voilà pourquoi même dans la prison, il y a des gens qui vont prêcher l'évangile. Pas l'évangile des condamnations, mais nous allons pour leur dire que lève-toi, va, ne pêche plus. La femme là, qu'on était en train de juger là, Christ, elle a donné une chance dans l'avenir. Déjà, les incidents ici enseignent. C'est déjà en train d'enseigner sa fouette. Alors, n'ajoutez pas trop. Mais profitons des scandales pour enseigner. Profitons des scandales pour réglementer. les enfants qu'on est en train de violer ici, que j'ai montré dans la vidéo ici. Personne. Les vidéos là, ça va rester là. Mais quand il s'agit des musiciens, les rôles modèles, ceux qui nous ont pris en otage, on veut connaître ce qui se passe dans la maison des musiciens, la voiture qu'il a achetée, les femmes qu'il est sorties avec. Il a mis au monde des enfants avec telle personne. Ça, c'est la société congolaise. Ça n'est porté en quoi. Ah ouais, ça c'est moi. J'ai un frère qui est président là-bas. Je ne sais même pas qu'est-ce qu'il a porté aujourd'hui. Toi, maintenant, il est musicien au Kenoa. Ah, ça c'est moi. Et tout ça, ce n'est pas à cause de l'orgueil. mais je suis entré en profondeur de connaître que l'homme n'est que l'homme. L'homme est limité, l'homme est mortel, peu importe son élévation physique, physiologique. Mais la société congolaise, c'est une société là où ils sont derrière des vedettes. Où est papa aujourd'hui? Où est Tabouley? Où est Rochero qui Luambo Makiadi? Où est-il aujourd'hui? Même cimetière, même cave, là on les a mis en bas, ils sont partis, ils ne peuvent pas faire des concerts aujourd'hui. Mais ce que je vais conclure avec, c'est que si moi j'étais aujourd'hui dans un gouvernement avec pouvoir des décisions, je pouvais suspendre même la musique congolaise pour un temps. Ça c'est moi. Dans toute influence qui est ça, revoir encore l'impact de la musique congolaise parce que ça attire beaucoup l'attention et l'énergie des peuples congolais. Et ça ne produit rien. Jouez à Réna, faites ceci, les chansons dans des bars partout à travers le monde. D'ailleurs, les chansons-là, là où ça joue, en Zambie, au Mozambique, vous allez trouver que dans des bars là ça joue, des taxes sont bien réglementées. on prend des taxes dans des bars avec des musiques du Congo et on construit ces pays-là. Mais au Congo en soi, quels sont les retours des taxes de la musique congolaise ? Ça produit quoi ? C'est l'événement du Congolais. Ah voilà, on peut, réfléchissons, taxes, impôts, droits, c'est ça. On construit qu'avec la science. Et les hommes de science sont de moins en moins absents, de personnes plutôt, absents sur la scène des prises de décisions parce que les lycres corruptibles, un homme intellectuel, un homme qui marche avec Dieu, qui est corruptible. Le premier critère d'un homme, il te dit qu'il y a un homme de Dieu, regardez, pèsez-le, comme j'ai parlé l'autre fois, pèsez-le par rapport à sa moralité, son attachement avec l'argent, les matériels, l'orgueil, les vols, détournements. Regardez ça, les offrandes, comment ils gèrent ça ? Son attachement. J'ai vu un pasteur quelque part, un pasteur congolais quelque part dans le monde, quelque part. Je n'ai pas besoin que ça soit subjectif. On était allé filmer dans sa parcelle, on a trouvé des voitures d'héliques, des Rolls, des ceci-ci-c'est-là, des ceci-c'est-là. Mais je ne sais même pas qu'est-ce que le pasteur fait dans son village. Je ne sais même pas. Il a eu la chance. Et d'autres personnes aussi, on ne les condamne pas parce qu'au Congo, regardez l'aéroport d'Indjil. Il y avait l'image là que le sud-africain était scandalisé. Au Congo, dès que tu descends, seulement maintenant, même si tu pars avec des matériaux, avec l'argent, tu ne peux pas transformer aussi cette société-là. on ne peut pas condamner des gens qui ne viennent pas pour aller investir au Congo. Les étrangers qui réussissent là-bas parce qu'ils ont des mondes, ils investissent au Congo, ils épargnent chez eux. Mais quand tu investis au Congo, tu veux épargner au Congo, consommer au Congo, tu ne pourras pas. C'est ça, la société des chiens. Et Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. C'est un samedi. Je vais savourer la boisson des gens qui ne sortent pas, qui ne vont pas dans des boîtes de nuit, qui savourent à la maison. Je vais boire ça seul. Sans trouble, sans problème de santé. Parce que quand on a déjà au-delà de 40 ans, il faut commencer à boire qu'est-ce qu'on boit, qu'est-ce qu'on mange. Tout ça, ça compte. Que Dieu vous bénisse, prenez soin de vous. Nous allons nous voir encore dans d'autres numéros. Retenez ça, la prescription de la peine, la prescription des poursuites judiciaires. Un condamné qui s'est évadé, qui a effoui. Combien de temps pour les poursuivre ? Et aussi, une personne qu'on n'a pas encore jugée. Combien de temps, s'il a fait déjà 15 ans qu'il n'est pas rentré dans la convocation qu'on avait faite, qu'est-ce que la loi dit ? Et la même chose avec une infraction qui a eu lieu, ça fait 15 ans passé. Qu'est-ce que la loi dit ? La prescription des peines pour les viols au Congo, ça dit quoi ? C'est 20 ans ? Et si c'est 20 ans, il faut arrêter. arrêter et l'entendre, l'interpeller. Alors, c'est ça normalement. Que Dieu vous bénisse, et j'ai vu beaucoup des gens ici, maman, Ibi Kayumba, ma sœur, ma sœur, comment ça va ? Ça fait longtemps, vous tous qui étiez ici et d'autres qui vont nous suivre. Rien, ça fait longtemps, tu m'as fui. que Dieu vraiment vous bénisse, que Dieu vraiment vous fasse des grandes choses la semaine qui vient devant. Nous allons encore revenir. Le partage ici qu'on fait est tellement important. Est tellement important. Surtout pour les choses juridiques ici, des histoires, des oh voilà, c'est la guerre des prêves. Toi, tu sors ta prêve et l'autre détruit la prêve. Quand vous prenez un avocat qui va brandir la prêve, l'autre père est demandé. Il y a ce qu'on appelle les médecins légistes, les médecins qui peuvent aller, qui sont à la fois, qui ont la connaissance de la médecine et la connaissance légale, et ils connaissent ce qu'ils peuvent mettre ensemble pour déposer devant les juges. Alors, les bruits là, eh voilà, il y a ici, il y a bauti, ça y est, il y a ici, qui sait si c'est son enfant vraiment biologique. La ressemblance en elle-même, la ressemblance en soi, n'est pas, en droit, nous prenons pas la ressemblance comme prêve de paternité. Ah ouais, il y a beaucoup de choses sur la terre ici. Il y a beaucoup de choses sur la terre ici. Je ne suis pas en train de donner la voie pour que quelqu'un s'échappe, mais j'élastifie, c'est comme ça, en posant des questions que les gens pensent au cas où, parce que même si ce cas est comme ça, quand c'est scellé, que c'est jubin perdant les coupables, on peut avoir encore un autre cas qui viendra, il faut poser des questions là. C'est son enfant, oui. Est-ce que c'est les DNA tests qui approuvaient ça? Oui. C'était en quelle année? On prend l'année. On prend maintenant prescription de la peine selon les droits congolais. Donc, vos codes pénaux là, donc, codes pénaux, livres peut-être quoi là, donc, on regarde que cette infraction est passible de combien? Et on les convoque, on commence à écouter, et c'est comme ça normalement qu'on départage les gens dans ce genre de conflit. donc, les insultes, les saisissez-là. Déjà, les musiciens, moi, je supporte les combats de bannir la musique congolais, ça fait dormir les gens. Un pays convoité, mais fait des danseurs, vous dansez quoi? Pour vivre, il faut danser. Et danser à cette façon-là, 1 500, 4 000, 10 000 personnes, ta joie est dans la masse. Donc, pour danser, pour montrer ta joie, qui doit être dans le foot, dans un stade. C'est ça? Doesn't make sense. Doesn't make sense at all. Ah ouais! Nos ancêtres, nos vieux papas, dans l'époque, les gens pouvaient sortir, il y a des danses traditionnelles. Oui, après ça, bon, c'était autour de ça et ça. Si parlons de nos cultures. Mais aujourd'hui, cette histoire de remplir les arenas, c'est quoi? Remplir les arenas. Et les gens entendent ça. Non, ça, la gaba plein. Après, c'est quoi au Congo, là, il n'y a pas l'eau. Là où les gens dorment dans la boue, dans la saleté. Et tu as déjà 50 ans, tu verras le bonheur quel jour. Ah non, il faut choisir. Quand on n'a pas vécu le bonheur, on ne se bat pour que le bonheur vienne pour les enfants. Même l'un de tes enfants peut être à la hauteur. même un seul. Mais toi, tu as vécu une vie médiocre. Tu connais la vie des musiciens de la tête aux pieds. Tes enfants qui ont déjà au-delà de l'âge, ils discutent aussi musique. On a beaucoup de choses. Il faut lire. Il faut aller à l'école. Ah ouais. Dieu est dans, je pars encore à l'école. Donc, d'un moment ou d'un autre. je pars pour certains cours. Avec post-grad, c'est-à-dire que j'en ai combien ? Si c'est neuf. Et ça m'a aidé, ça m'a payé quelque part. Même si je ne travaille pas dans le domaine là, mais ça a ouvert. Ça a ouvert les horizons. La différence entre toi et celui qui réussit, l'autre travaille. Toi, tu ne travailles pas. Tu es dans les distractions. La musique congolée, c'est d'ailleurs la moindre des musiques. On chante ses mains les astres, on chante les étoiles, on chante Mokolo na mona kiyo, bébé Mokolo na mokoloana, depuis Mokolo na la la kate et après, qu'est-ce que ça vient faire chez moi ? Ça fait quoi ? Après, c'est le rythme qu'il y a toujours depuis les anciens le même rythme. Tokita, Tokita. Même pas, mêmes histoires. Rien n'est nouveau sur la terre ici. Mais toi, tu es nouveau sur la terre et tu passes. Gère bien ton temps. Enlève tout ce qui est distraction. Donc, contribuer à ce qui est distraction, ça part. moi, je n'aime pas la musique congolaise parce que j'ai toujours dit que ni t'étais la grâce de Dieu, nous serons perdus. C'est une musique qui est liée à la débauche, musique qui est liée au gaspillage, dépenses inutiles, des sorties, manque de discipline, le temps de dormir, lire, tu seras dans des boîtes de nuits en train de perdre ton temps, ton énergie pour rien. Que Dieu vraiment vous bénisse. Si vous allez faire ces choix-là, ça sera une bonne chose. Et musique est-ce que Zongi est-ce que Zongi est-ce que Zongi est-ce que c'est l'exploit le Congo à découvrir comment dire les formules des usines de commencer à fabriquer des automobiles. C'est ça vous avez atteint l'objectif. Musique est-ce que Zongi est-ce que les combattants sont polis les combattants les Congolais comme vous qui veulent seulement vous réveiller. Oui, il faut se priver. Même Dieu veut les jeunes. Les jeunes, c'est quoi? Les jeunes, c'est se priver de certains plaisirs. Un pays qui est déjà coupé presque à moitié par un peuple qui ne mérite même pas mais parce que vous êtes seulement distraits. Regardez seulement ces gens-là Ouganda, Burundi. Vous, les Congolais, la façon que vous étiez réveillés déjà à l'époque-là côté Libino. Danser. Danser. Donc, c'est l'humiliation parce que les gens que vous voyez que le peuple est un peu parce que c'est un peuple donc un peuple je ne sais pas je vous respecte beaucoup et l'amour que j'ai pour vous. J'ai gardé ces mots-là. Parce qu'on n'a pas on n'a rien en commun. Si ces plans-là on n'a pas quelque chose en commun. Ce n'est pas à cause de la foi chrétienne. Mais il y a même l'homme anglophone qu'on a trouvé ici il a un temps il a un temps il travaille beaucoup et pendant qu'ils ont des comptes ils ont des comptes mais il y a l'autre côté comptes pour les familles voilà voilà pourquoi il y a des femmes ici et des hommes dans des mariages se cachent ici parce que la femme veut terminer la souffrance de tout un clan des gens qui n'ont rien qui n'ont pas de position ça court des problèmes sociétales au Congo des gens qui sont pauvres qui ne réfléchissent pas mais ils vont jeter la part maintenant chez leur cercle quelque part qui n'ont même pas payé pour son départ mais ils commencent maintenant à les révolter parce que le degré de la pauvreté est tellement bizarre c'est la réflexion qui sort un peuple de la pauvreté c'est la réflexion il faut réfléchir quelle société qu'on a besoin qui entend quel est le notable qui a la parole aller dans d'autres podiums écouter quand ils parlent consommation des insultes ça n'a jamais été mon modèle et NIT était comme on dit escape cette esquive comme vous disiez comment en français si je ne pouvais pas esquiver je serais comme ces gens là parce que mon sort allait être scellé des danseurs des gens qui gaspillent des gens qui gaspillent et le temps et l'air argent la musique congolaise c'est parmi la musique qui a fait aujourd'hui le malheur de ces pays là parce que vous n'avez pas déjà inconscient et même les papas inconscients aussi le nombre est en train de diminuer nous sommes submergés comme l'eau avec des déchets toxiques le savoir est totalement absent on n'est pas au rendez-vous l'éthique la droiture est absente totalement même si c'est des places ils quittent le Congo là ils viennent dans des sociétés comme ça toujours tellement qu'il est gangrène tellement que ça a déjà empoisonné sa vie c'est la discussion des musiques moi ils ne comprenaient pas j'étais dans une famille là je passais quelques jours ils ne me comprenaient pas je quitte mon travail je commence à monter là où je devais dormir il dit là il y a des bouteilles des boissons là où c'est saturé je vais réfléchir comment je vais vivre combien de temps je n'ai pas le temps à perdre sur la terre ici je n'ai pas le temps à perdre être dans des cabarets des débits de boissons dans des masques je dois m'écouter moi-même connaître qu'est-ce que j'ai comme défi quand je vais découvrir mes défis à moi personnel je veux aussi découvrir les défis de mon peuple les gens qui libèrent les autres sont libres quand tu es libre à franchir tu vas libérer les autres quand vous voyez les gens chez nous là toujours un esprit là toujours tordu un esprit là limité il n'est pas libre lui-même il n'est pas libre il n'est pas libre alors soyons les gens qui voient parce que quand tu es libre tu lèves tes yeux tu regardes très bien ce que tu as vu tu le dis on ne t'efforce pas tu vois l'injustice et tu le décris et tu vas voir même plus loin ce que les gens ne voient pas tu vois même dans les années à venir ce que les autres ont vu aujourd'hui toi tu vois loin que Dieu vous bénisse bon week-end bonjour mon frère copain mon jeune frère bonjour je sais que nous prions avec vous parce que le Congo doit s'arranger nos frères qui sont en Afrique du Sud là-bas beaucoup pour la plupart ils n'ont pas de papiers les pays n'offrent plus de papiers aux frères qui sont en Afrique du Sud là-bas la vie devient difficile donc les Congolais doivent avoir une façon uniforme de regarder la vie maintenant que notre pays s'arrange et je vous avais dit au début là que ce ne sera pas l'avantage d'un Kassaïen parce que voulant faire ça l'avantage d'un Kassaïen ça sera au détriment des autres et ça crée des frustrations chanter non pouvoir Nabisso nous allons faire ça nous les Kassaïen nous sommes non une nation une république républica comme on dit c'est une entité de tout le monde le bonheur doit être partagé de tous les gens doivent se sentir aussi à l'aise partout à tout moment parce que Dieu ne paye pas là où tu n'as pas s'aimer c'est pas parce que tu es Kassaïen que tu crois que ça sera automatiquement tu vas gagner la vie parce que ton frère là-bas est à la magie brakatabra le komiperi ajustez votre façon de vous voir la Bible dit donc celui qui possède faisant comme s'il ne possédant pas donc tu es grand mais tu t'es fait petit donc tu es là tu es lancé mais tu fais comme si tu n'es pas lancé c'est comme ça que tu seras équilibré bon week-end que Dieu vous bénisse nous allons nous voir encore si on a encore un peu de temps c'est peut-être la semaine ou bien ça sera encore le week-end et avec l'amour qu'on a cherché à créer la cohésion c'est dans les manières les Congolais ne viennent pas ensemble parce qu'il n'y a pas de bonne manière que ceux qui n'ont pas de bonne manière apprennent aussi le respect mutuel la pontualité le respect de la parole tout ça c'est ce qui ne fait pas qu'on ne s'entend plus dans la communauté alors on ne parlera plus d'une société qui est comment dire ou un monde imparfait ou une société imparfaite on va parler d'un monde parfait et une société parfaite que Dieu vous bénisse c'est avec ce ton là qu'on se sépare pour se voir encore très bientôt si Christ ne revenait pas nous allons être les vôtres mais s'il revenait je pense je perds quoi je perds quoi en croyant ma croyance me trahira en quoi parce que sa voie n'est même pas difficile à suivre ah ouais mais d'autres je vois des gens beaucoup de problèmes il me guérit il me soutient il me rajeunit il ouvre les portes devant moi je perds quoi je perds quoi faites l'expérience pas de la tête je perds quoi je perds quoi c'est quoi